Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va avoir une conversation avec un artiste qui s'appelle Mathieu Nausière. Si vous ne le connaissez pas déjà, c'est un artiste vraiment excellent qui décide très bien, qui peint très bien, et vous avez simplement à voir un petit peu ce qu'il fait pour en témoigner. On voit que c'est un artiste qui a un très bon niveau. Et j'avais envie d'avoir le point de vue d'un artiste de ce calibre sur ce que moi je produis artistiquement parlant. Et donc cette vidéo est super longue parce que vous vous apprêtez à avoir tout simplement une conversation, un podcast comme on dirait aujourd'hui, entre lui et moi, où on va tout simplement retracer certains fondamentaux de lumière, d'éclairage, de température, etc. Et puis il va me dire un petit peu, me montrer un petit peu comment lui il ferait pour améliorer cette peinture et puis cette peinture pour leur donner des couleurs qui soient plus vibrantes, plus réalistes, etc. Parce que je considère que la couleur c'est ma lacune principale et je pense que lui c'est un domaine qui maîtrise très bien. Donc il n'y a rien de mieux que d'avoir la vie d'un artiste qui a un meilleur niveau que nous tout simplement pour nous aider à avancer, nous aider à progresser. Sachez que notre ami Mathieu Nausière a aussi une chaîne YouTube et une page Instagram. Je vous mets les liens en description pour que vous puissiez aller le soutenir. Bon allez, je vous propose qu'on lui passe un petit goût de fil. Évidemment, c'est des sujets qu'on va aborder qui sont un petit peu techniques, mais justement ça fait du bien aussi de ne pas constamment faire que des sujets débutants, etc. et d'aller vers des choses un petit peu plus précises, on va dire, et un peu plus techniques. Allez, c'est parti ! Salut Marc ! Salut Mathieu, tu veux bien ? Ouais, ça va et toi ? Ça va, ça va. On a réussi. Ça fait plaisir. Ouais, on a réussi, putain. Oh là là. Tout est en place. Ouais, ça fait plaisir de te revoir là depuis Grenoble. Yes, carrément, ouais. Hélas, on avait un peu échoué. Enfin, j'avais un peu échoué. Ouais, franchement, pour l'anecdote, ça fait une belle anecdote, ça. En fait, pour l'info, on avait fait toute une visite au musée, on expliquait plein de trucs, et en fait, Marc n'avait pas enregistré le son, quoi. Salaud. Ça, c'est pas sympa. C'était bien légendaire, ouais. Bon alors, le but du coup de cette vidéo, et c'est la raison pour laquelle je t'ai contacté, vu que t'es un gros peintre avec un gros niveau, et j'aime beaucoup ce que tu fais, l'idée, c'était d'avoir un retour de la globalité, tout ce que t'as à me dire. Tu me le dis avec le plus d'ouverture possible, bien naturellement. Mais disons que j'ai envie de me focaliser, voilà, comme je disais tout à l'heure, sur la question des couleurs, et notamment des températures. Vu que moi, j'ai une approche qui est très tonaliste, et en fait, à un moment donné, il y a des fois où le tonalisme, c'est bien, puis il y a des fois où il faut savoir s'en détacher pour aller vers plus de chroma, et moi, c'est un truc que j'ai du mal à faire. Ok, alors ça, c'est vraiment le truc le plus... En fait, si tu veux, sur la pyramide, les couleurs, c'est vraiment le dernier tronçon. C'est infini, dans le sens où, en fait, plus tu bosses, plus tu t'aperçois qu'il y a encore des trucs. Donc, c'est normal que les couleurs se soient déstabilisantes. Moi, j'ai galéré longtemps aussi avec les températures. Souvent, je peignais, et je me disais... Tu vois, je faisais tous les check-up. Le dessin, ok, ça va. Les valeurs, ok, ça va. La compo, ça va. Mais il y a un truc qui ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et en fait, j'ai mis vraiment du temps à comprendre que c'était les températures. Et quand j'ai compris que c'était les températures, du coup, j'ai commencé à les bosser. Et là, ça a, en effet, tout changé. Parce que les températures, si tu veux, c'est vraiment le dernier truc de polish qui fait que ça peut ne pas fonctionner ou fonctionner. C'est vraiment un truc qui est super important. Tu ne peux pas trop masquer. C'est un problème de temp. Ça ne fonctionne pas. Le truc, c'est que, tu sais, on voit toujours un petit peu les températures, un petit peu comme si on divisait un peu la roue des couleurs. Mais en fait, c'est là, justement, quelle erreur ? Parce qu'il peut y avoir tout à fait un rouge qui va être froid dans une certaine situation, un rouge qui peut être chaud. Mais du coup, comment tu as fait, par exemple, pour justement passer ce cap de la compréhension d'un point de vue de ta pratique, en fait, les exercices que tu as fait précisément et tout. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, quand je fais des copies, j'y arrive, tu vois. Mais c'est dès que, en fait, tu passes à l'imagination. Alors oui, tu peux faire de l'imagination tout en respectant les codes couleurs d'une autre peinture. Et puis, du coup, tu transvases un peu les couleurs d'une peinture sur une autre. Ça se fait. Mais j'ai toujours du mal à avoir de la fraîcheur et du côté lumière du jour dans la peinture. En fait, c'est Alex, Alexandre Claire, mon pote de Lyon, le peintre, qui me disait « Mais pour capter, il faut que tu fasses du plein air, il faut que tu fasses du plein air. » Et moi, tu sais, je suis pas mal d'imagination. J'aime bien inventer et juste la copie en mode plein air, ça n'a jamais été trop mon truc. Mais il m'a tellement tanné, j'ai dit « Bon, c'est... » Parce que lui, il est vraiment très fort dans ce domaine-là. J'ai dit « Allez, c'est parti, on suit son conseil. » Et j'ai commencé à faire du plein air et, en fait, ça a aidé de ouf. Je sais pas comment l'expliquer, mais le fait de faire de la peinture d'après-motif en paysage, j'ai commencé à capter beaucoup mieux les températures, à développer un feeling, de te dire « Là, ça va être chaud. » Et en fait, tu développes ton intuition, entre guillemets, et ensuite, tu vas tout de suite capter si ça doit être chaud ou froid. Et après, tu coupes ça avec du knowledge. C'est-à-dire que tu sais que, grosso modo, si tu restes dans la même valeur, tu peux utiliser à peu près n'importe quelle couleur. Pourquoi tu rigoles ? Non, non, pourquoi ? Ici, j'ai un truc. Non, non, pas du tout, t'inquiète. Si tu gardes la même valeur, tu peux aller à peu près dans n'importe quelle couleur. Par exemple, derrière ton personnage, là, au niveau de son épaule, d'accord ? Si tu restes dans cette valeur, tu peux avoir plutôt un truc qui va tendre vers le orange, plutôt vers le brun, vers le rouge, peu importe. Tu peux même t'enflammer avec des couleurs complètement hors-sujet. Si la valeur est bonne, ça va aller. Par contre, si la température n'est pas la bonne, ça va foirer. Et donc, en fait, quand tu couples ton intuition qui est aiguisée avec du plein air au fait que tu sais que tu dois rester dans une valeur précise, c'est là où tu vas réussir à progresser et à mettre des températures qui collent tout en étant des températures interprétées, puisque tu vas prendre l'imagination, etc. Ouais, c'est ça le délire. J'en ai fait aussi pas mal du plein air et j'aime bien ça, mais j'en ai certainement pas bouffé assez. Ça m'a clairement apporté des trucs au niveau des couleurs, mais je n'ai pas encore bien réussi à le transposer. Et en plus de ça, ça dépend de la méthode que tu utilises, parce que si quand tu es en plein air, tu fais une méthode très directe et qu'après, chez toi, ce que tu kiffes, c'est faire des couches et des couches et des couches la façon d'arriver n'est pas la même, et du coup, c'est difficile de transposer les connaissances acquises en plein air, surtout si tu fais du couche par couche. Exact. En fait, là, j'ai peut-être utilisé le mauvais mot. Quand je dis plein air, c'est de la peinture sur le motif. Ça peut être chez toi, dans ton salon, etc. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de plein air en extérieur. J'ai fait beaucoup de plein air de motif en intérieur au début, parce que c'est plus simple, en effet, de peindre ton canapé avec un bouquin posé dessus et tout. Ta lumière, elle est fixe, elle est stable, et ensuite, tu shiftes en plein air, etc. Et après, au niveau de la technique, en effet, le plein air, tu es obligé de te lâcher, quoi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu es obligé de trouver la température la bonne d'un coup, tu vois. Donc, pour ça, avant qu'on dive, là, dans la théorie, je pense que coupler un exercice sur le motif avec ta pratique d'atelier, ça va vraiment aider. Parce que moi, avant, j'étais comme toi, j'étais vraiment 100% atelier, et c'est vrai qu'il y a des moments, ton imagination, il y a un truc qui manque, et de vérifier ça, en fait, en extérieur ou en intérieur, c'est vachement important. Ne stress que si tu as un doute, par exemple, tu poses, moi, je faisais ça, je posais, en fait, un objet sur une table dans mon atelier, et je regardais comment ça interagissait, parce qu'en fait, je me disais, pourquoi des fois, sur une façade, tu as une ombre qui est plutôt bleutée, et tu as une ombre en bas qui est plutôt orangée, brune ? Tu vois, dans le concept, ce n'est pas logique. Si l'ombre est froide, pour moi, toutes les ombres étaient froides. Et en fait, tu as beaucoup de variations, parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir en réalité que, ah oui, l'ombre du dessous, elle est plus chaude, parce qu'en fait, elle est plus proche d'un objet chaud et du sol qui réfléchit la lumière. L'autre, le plan, en fait, il est orienté vers le ciel, donc comme il est en hauteur, il est moins influencé par le sol, et il est de toute façon orienté vers le ciel, donc il prend la lumière bleue. Donc en fait, le plein air, ça te permet aussi de vérifier tout un tas de trucs physiques, parce que quand tu peins l'imagination, tu vas avoir tendance à chercher vachement des règles, tu vois. Genre, les ombres vont être froides, donc toutes mes ombres vont être froides. Tu vois, la peau a cette couleur, donc la peau du front jusqu'au pied va être de la même température. Alors qu'en fait, dans la réalité, il y a beaucoup de variations, donc peindre sur le motif, ça te permet d'apprendre à ton cerveau à être vachement plus souple sur la manière d'appréhender tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui influencent. Tu vois, si mon braille est là et qu'en dessous, je mets un truc bleu, par exemple, ça, ça ne va pas avoir la même couleur. Et si au-dessus, j'ai un autre machin, ça, ça ne va pas avoir la même couleur que juste ici. Donc en fait, ça va être un tas de variations, si tu veux. Donc voilà, ça, pour ça, le motif, ça va être quoi. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est ça, puis après, je fais ça pas mal, ouais, quand je vais dehors, tu sais, observer dans les architectures et tout, pourquoi telle façade, elle est plus foncée que celle-ci, pourquoi celle-là, elle est plus, comme tu dis, plus chaud, plus froid. Des fois, certains murs qui vont être bleus, l'autre, il va être rouge. En bas, c'est vert. Derrière, c'est pas bon. Je vois très bien de quoi tu parles. Ou parfois, on dirait qu'il peut y avoir d'autres spots lumineux, alors qu'en fait, il y a une étendue d'eau, par exemple, et avec la réflexion, ça peut créer des phénomènes physiques. En fait, il faut bien comprendre la physique, en fait, du phénomène. Ouais, exact. Par exemple, si je te montre... Attends. Donc, tu vois qu'en fait, entre cette partie du haut et cette partie du milieu, on a quand même vachement de variations de température. Ouais. Et même de couleurs. Là, on est sur des couleurs plus chaudes, qui tirent vers le jaune, là, plus vers le bleu vert. Là, on est vraiment beaucoup plus vers le bleu, etc. En fait, si on avait dû peindre ça d'imagination, probablement qu'on aurait choisi si on part sur une température froide ou une température chaude, et probablement qu'on l'aurait plaqué partout. Oui. N'est-ce pas ? Au moins pour une première couche, oui. Voilà. Pareil, ici, on n'aurait certainement pas mis une variation de température entre le côté froid ici et le côté chaud. Donc ça, c'est des trucs que tu perçois dans la réalité, quand tu observes, et que tu vas certainement amplifier avec tes connaissances artistiques. Je ne pense pas que dans la réalité, il y ait une telle différence de chaleur entre les deux zones, là. Mais par contre, parce que tu la perçois, tu vas pouvoir l'amplifier pour des raisons artistiques, esthétiques, etc. Donc... Ouais, ouais. Puis des fois, il y a des différences de température surprenantes. C'est le malheur d'avoir un pigeon rouge caché derrière ton truc. Enfin, un pigeon rouge, c'est peut-être pas, mais un oiseau rouge, en tout cas, planqué, qui a la lumière qui s'est dessus. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des fois des trucs et tu dirais, ça, c'est rouge, là, comme ça, dans l'ombre. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, exactement. Donc toi, du coup, tu t'amuserais à faire... Parce que moi, par exemple, j'ai tendance à faire dans les zones d'ombre, c'est que j'imagine les lumières dans l'ombre qui sont les lumières réfléchies. Et en fait, je me demande ce mur, en fait, qu'est-ce qui va prendre le plus ? Est-ce qu'il va être plutôt bleu parce qu'il est là, en l'occurrence, par exemple, ce pan de mur, là, qui est sur le côté qui est orienté vers le ciel ? Et effectivement, il y en aura d'autres qui vont être plutôt d'autres couleurs selon, en fait, l'environnement. Mais c'est ce que j'ai tendance à faire dans mes peintures d'imagination. Et du coup, c'est aussi appliquer une forme de règle un petit peu bête et méchante en mode, globalement, tout ce qui est orienté vers le haut, si c'est un soleil, s'il y a les bleus, bien sûr. Et toutes les zones d'ombre qui sont orientées ou du moins qui vont recevoir pas mal de ciel, je vais les faire bleus. Toutes les zones qui vont être orientées vers le sol, selon la couleur du sol, ça va changer. et puis, quand il y aura éventuellement des roches ou quoi, ça va être réchauffé, quoi. Mais, je ne sais pas, j'arrive bien à le voir et j'arrive bien à le théoriser dans ma tête. Mais peut-être que je n'ai pas... J'ai encore du mal à le faire, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que ça... En fait, ça fait peur de passer le pas de foutre du orange et du bleu à côté d'un de l'autre dans une zone d'ombre. Mais c'est ce que je veux dire. En fait, il y a beaucoup d'appréhension. Il y a des tas de fois où en fait, tu sais ce qu'il faut faire plus ou moins, mais tu vas le faire à moitié ou pas trop parce que tu te dis putain, c'est ça foire. Par contre, ça va vraiment être dégueulasse. Mais si tu veux... Là, un bon garde-fou, c'est les valeurs, quoi. C'est-à-dire que si ta valeur est bonne, globalement, ça devrait être OK. Je vais te montrer un exemple, là, tout de suite. Il y a aussi peut-être le fait d'utiliser une palette assez limitée, c'est quelque chose qui peut aider. Mais je ne sais pas si d'un côté, ça peut aider puis d'un côté, ça évite parfois le problème parce qu'il y a des gens qui ont des palettes super flash et justement, ils mettent des côtés super flash et c'est très beau. C'est qui, ça, qui fait ça ? Craig Mullins, c'est un artiste digital. En digi, ils sont vachement bons pour les températures. C'est vrai que c'est peut-être pas mal de... Regardez tout ça, je te trouve un exemple. Tu vois bien mon écran, là, on est d'accord. Ouais, ouais, je vois bien. Ouais, c'est hyper beau ce qu'ils font des mecs, c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est fou. Lui, d'ailleurs, c'est un ancien, c'est le OG de l'art digital. C'est le premier. Il fait tout à la souris, s'il te plaît, parce qu'il a dit je me suis habitué à la souris donc il dessine à la souris. C'est pas possible. Je te jure, c'est une ambiance. Donc, en gros, tu vois que dans les roches, par exemple, là, tu as des zones beaucoup plus froides, des zones plus chaudes, des zones encore plus chaudes. Dans les nuages, tu vas avoir des chauds, tu as même des verts à certains endroits. Et en fait, tout ça, ça te permet de créer une sensation de vibration, de vie, de réalité. Il se passe quelque chose, en fait. L'académie russe, j'avais lu leur bouquin, le bouquin qui est donné à tous leurs étudiants, et ils disaient qu'en fait, les changements de température, ça te permet de faire vibrer la peinture. En effet, si ici, on se dit, par exemple, ok, toutes les ombres vont être de cette couleur et on les plaque partout et on n'a pas assez shift de température, ça va être beaucoup moins vibrant. Donc, tout le truc, en fait, là, si on se focus sur les couleurs, on est d'accord, tu as l'impression que cette couleur est différente de cette couleur, qui est différente de cette couleur, etc. Ce qui est vrai. Par contre, si tu le mets en grayscale et que tu plisses les yeux légèrement, tu vois que la valeur est quasiment la même. C'est-à-dire que c'est dans le même groupe, tu vas avoir des petites variations, mais ça reste le même groupe de malheur, grosso modo. D'accord ? En fait, tu as un groupe, si on plisse les yeux, qui va être à peu près comme ça, tu as un autre groupe sur le côté qui va être comme ça, et tu as le groupe vraiment du demi-ton, entre guillemets, qui va être à peu près comme ça, peut-être un peu plus foncé. Un peu moins. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, même dans les zones de lumière qui sont tapées par la lumière, alors oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus clair, il fait clairement un son dans les valeurs, mais en vrai, on est quand même loin du blanc pur. Et moi, j'ai toujours tendance à trop tonaliser et à faire des zones de lumière qui vont être grillées comme si je dessinais un truc en noir et blanc où tu vas laisser justement des espaces de blanc pur. Exact. Alors ça, j'ai du mal à faire ressortir. C'est pour ça que du coup, il y a un lien avec la façon de gérer les températures parce que du coup, j'ai du mal à faire ressortir une lumière puissante sans aller vers des blancs purs, mais du coup, enfin des blancs purs, j'exagère, mais vers, en tout cas, en direction de blancs purs, alors que tu peux faire une lumière puissante avec un jaune d'or qui va être foncé finalement. Et moi, j'ai du mal à faire ça justement, à appliquer des lumières bien vives et bien saturées dans les zones de lumière et ça crée cet effet un peu laiteux. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, exact. En fait, ça, c'est un problème aussi que j'ai eu passé un temps. Je pensais que pour être super contrasté, super impactant, il fallait que je parte super haut en valeur et super bas. Voilà, c'est ça. Là encore, au niveau de l'académie russe, ils te disent, les Russes, je les ai poncés en fait, passé un temps, c'est pour ça que j'en parle souvent, en fait, ils te disent que tu ne dois jamais utiliser du blanc pur ou du noir pur. Tu dois toujours t'arrêter en fait plus ou moins avant. Je vais te montrer une image. Donc en fait, les valeurs, tu ne vas jamais partir dans les extrêmes. Tu vas toujours t'arrêter un peu avant. Si tu regardes ceci, d'accord ? On peut se dire, là, c'est l'extrême, c'est-à-dire que c'est vraiment le clair, obscur, fort et là, on peut être tenté de ouf de partir avec un truc hyper clair et hyper foncé. Oui, c'est ça. Or, si je prends du noir, du blanc pur, on est loin devant. Tu vois, on a encore vachement de marge. Et si je prends du noir pur, on a encore de la marge. Sachant que c'est en plus, c'est une photo, donc ça va assombrir encore plus. En réalité, ça va être un peu plus clair. Donc tu vois qu'on va avoir tendance, par exemple, à faire ça dans les ombres et à faire ça dans les lumières. Oui, tout à fait. Bien sûr, ça, c'est le réflexe de base. C'est ça. Et c'est très beau en noir et blanc en plus. C'est ça qui est un peu dégoûtant. C'est que du coup, quand tu t'entraînes à faire du noir et blanc, ça marche. Et dès que tu commences à passer à la couleur, du coup, tu fais par exemple ta grisaille avec des zones de lumière hyper flash. Et dès que tu veux passer la couleur sur ta grisaille, tu es emmerdé parce que pour respecter les valeurs que tu avais fait en noir et blanc, tu ne peux pas en fait. Tu es obligé de foncer comme un malade pour avoir une certaine saturation. Oui, et encore en noir et blanc, on ne va pas partir full sombre. si on prend une image en full sombre, pas forcément, mais c'est plutôt dans les blancs, comme les photographies un peu à des 50. Ah oui, les blancs qui sont grillés, je veux dire. Exactement. Si tu fais vraiment un truc type d'agérotype à l'époque, ouais, mais par exemple, tu regardes, qu'est-ce qu'on veut faire ? Dean, je ne sais pas si tu le connais lui. Il est vraiment super, il fait pas mal de trucs en... un peu en gris. Ça, ce n'est pas le bon exemple, c'est une photo. Voilà. Tu vois que là, on n'est pas non plus dans des noirs purs, 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 on va avoir quelques accents à certains endroits, mais ce n'est pas non plus forcé d'être ultra, ultra sombre. En fait, la volonté d'aller des deux extrêmes, c'est vraiment un piège qu'il faut éviter parce qu'en effet, tu vas te retrouver avec des trucs qui vont être trop extrêmes. Par exemple, ici, tu vois qu'il y a une forte sensation de lumière. On est d'accord ? Oui, carrément. En plus, on voit que la tête, elle apparaît un peu en contre-jour. Elle est quand même assez foncée, mais pas tant que ça, finalement. Elle est surtout hyper saturée. C'est ça. Donc, en fait, les saturations, ça va aussi te donner des informations de luminosité. Des fois, tu n'es pas forcé de monter trop haut en valeur pour donner l'impression de lumière. parce qu'en fait, si tu veux garder une intensité, donc une saturation forte, tu vas devoir souvent garder le pigment plus ou moins tel quel. Plus tu vas le monter en valeur, donc en ajoutant du blanc, plus ton pigment, il va se désaturer. Oui, les gens. Typiquement, le rouge, si tu mets du blanc pour le monter en valeur, tu vas te retrouver avec du rose. Et ça, c'est une erreur typique. au début, c'est que les gens, quand je donnais des cours à l'époque en atelier, ils voient les zones de lumière, donc ils se disent c'est haut en valeur, donc boum, allez, on met du blanc. C'est-à-dire qu'on rajoute une valeur claire dans le mix, donc du blanc, et en fait, ça te nique le truc. Si on regarde... C'était une très bonne remarque que tu as faite. Attends, on va aller ici. Si on regarde... C'est le même gars, ça, qui a fait ça, le gladiateur, c'est le même... Comment il s'appelle, ce monsieur, t'as dit ? Ici, tu vois qu'on est en plein soleil, et pourtant, le rouge, il reste plus ou moins saturé, pareil pour le jaune, d'accord ? Parce qu'en fait, le bleu aussi, il ne part pas trop, 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 trop loin, parce qu'en fait, si tu rajoutes du blanc, tu descends en saturation, donc en fait, tout le trick, c'est de trouver la bonne valeur, et la bonne saturation, et la bonne température, c'est ce qu'on appelle le TSL, en fait, la teinte, la saturation, et le lighting, donc les valeurs. Et en effet, comme tu l'as dit, garder les zones de lumière saturées, et pas en valeur trop haute non plus, parce que souvent, regarde la valeur du pull, du labis blanc, par rapport à la valeur du truc rouge, c'est que le rouge a une valeur qui est plus basse, donc souvent, quand les gens peignent aussi, ils ont tendance à se dire, ok, valeur, zone de lumière, du coup, on met la même valeur dans les lumières de partout, alors que non, un rouge va être plus bas en valeur qu'un blanc, un bleu va être plus haut en valeur qu'un jaune, un jaune va être plus haut en valeur qu'un blanc, etc. Donc là, encore une fois, ça rejoint ce que je disais avec l'histoire tout à l'heure des températures sur le mur, c'est que les règles, en fait, fluctuent plus ou moins, en fait, selon les objets. c'est un objet rouge, c'est un objet rouge, donc il ne va pas avoir la même valeur qu'un objet blanc. Par contre, la règle de fond qui te dit que la valeur est plus haute dans les lumières et plus basse dans les ombres, ça, ça reste d'actualité, tu vois que dans le blanc, la zone d'ombre est plus basse en valeur que la zone de lumière. Ouais, c'est carrément plus foncé, ouais. Voilà, donc en fait, tu gardes à l'esprit la règle théorique et ensuite, cette règle théorique va avoir plein de micro-variations selon les objets, selon les situations, selon les trucs, tatatitatata. J'ai envoyé une des peintures que j'ai faite, c'est un gros robot et en fait, sur cette peinture, tu vois, justement, j'ai eu du mal à... Je trouve que j'ai eu du mal à faire... Je la trouve sympa, tu vois, j'aime bien la peinture, mais j'ai eu du mal à amener une saturation. Je ne sais pas comment dire, en fait, quand je commence à mettre des couleurs vraiment vives, j'ai l'impression d'aller beaucoup trop loin. Donc, tu vois, typiquement, pour avoir une bonne luminosité, une bonne sensation de luminosité sur le personnage, sur son armure, j'ai grillé la lumière. Ce qui n'est pas forcément moche parce que ça fait un angle, c'est aussi une inclinaison qui permet d'avoir une lumière très réfléchie, on va dire, sur son armure. Mais clairement, j'aurais bien aimé avoir plus de saturation, peut-être à cause du verre de l'épée ou alors un truc peut-être plus jaune ou un truc comme ça. Et pareil, vers le bas, j'ai eu du mal à faire une sensation de lumière sans aller vers du blanc comme ça, puissant, alors que bon, les flammes, on est quand même loin du blanc aussi. Et bon, je n'ai pas essayé sur un iPad d'appliquer dessus des couleurs, on va dire, plus vives mais plus foncées. Mais bon, ça peut être l'occasion de le faire justement, pourquoi pas ? En fait, tu vois que des zones comme ça, là... Je ne vois pas ce que tu... Excuse-moi, je ne vois pas ce que tu montres. Ah, tu fais des petits traits verts, pardon. Ah oui, tu ne les as pas vus ? Je ne sais pas où ils sont. Oui, ils sont très petits, ouais. Je vais les agrandir, alors. Pas de souci. Donc, des zones comme ici, tu vois, on est assez froid au niveau de la température et assez bas en valeur. D'accord ? Donc, si tu veux créer, par exemple, une sensation de lumière ici, déjà, on va essayer de brûler les valeurs comme tu as fait ici, tu vois ici, ça fonctionne bien parce que ta valeur, elle est plus haute. C'est forcément, tu as une grosse intensité de lumière. Donc, toute cette zone-là va être plus éclairée, en gros, que cette zone ici. D'accord ? Même si tu as une lumière qui descend là, donc on va dire que cette zone-là. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ok. Donc, en fait, si tu montes un peu en valeur et en chaleur... Après, il y a aussi un truc, c'est que, vu que moi, en général, je ne fais pas de petites études de couleurs préalables et c'est certainement quelque chose qu'il faut que je change dans ma pratique, quand j'ai fait comme ça une peinture qui est à ce stade et qui fait 1m20 sur 70, je n'ai pas ultra le courage de recouvrir avec... Ouais, je comprends. des couleurs super saturées, tu vois, ça fait peur, en fait, au bout d'un moment, tu te... Au bout d'un moment, en fait, tu te retrouves bloqué par tes propres limites et puis tu as un peu peur d'engager parce que t'as investi du temps, mine de rien, sur une peinture. Ah bah là, je sais bien de quoi tu parles, franchement. Ouais. Mais c'est vrai, je devrais faire ça plus, tu vois, genre de temps en temps, apporter ma peinture sur l'iPad et faire des expérimentations. Je ne fais pas trop ça, en général. Ouais, tu peux le faire en vrai. Moi, c'est impossible quoi. Tu vois là, on redescend un petit peu en valeur, mais par contre, on chauffe en température. Mais je te cache pas que je vois même pas les modifications que tu fais. Je sais pas où t'es en fait. Ah ouais, mais je suis là là. Ah ouais, d'accord, ok, putain, autant pour moi, ok. Ah oui, parce que t'as pas le curseur. Non, non, c'est ça, je vois pas en fait ce qui se passe. Tu sais quoi, on va peut-être le faire sur Toshop, mais du coup, je vais être à la souris, ça va être un peu merdique. Ah non, mais c'est bon, t'inquiète, on verra. Juste dit où t'es, genre t'es en haut, machin. Là, je suis sur cette zone, là, tu vois. Là, je vois, ouais. Donc là, on va réchauffer, par exemple, tout autour aussi. Donc là, du coup, c'est plus clair, quoi. Un peu plus, légèrement plus clair, mais surtout, ouais, plus chaud. Et du coup, tu vois, par exemple là, le fond, il est plus foncé que, ça fait un fond qui est plus foncé que ce que t'es en train de faire, quoi, ou quasiment. C'est-à-dire ? Mais bon, ça fonctionne, le fond, en fait, du personnage, ce qui n'est pas le personnage, c'est plus foncé que dans certaines zones avec ce rouge-là, quoi. Du coup, ça le fond vraiment au fond, mais ça rajoute de l'atmosphère, c'est autre chose. Ouais, le fond aussi, je l'aurais fait plus chaud. En fait, j'aurais pris un code couleur, là. Je me serais dit, il faut un code couleur chaud, chaud, chaud. Tu vois, là, le roi, là ? Ouais. Ah ouais. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Tu vois, choisir une direction, parce que si tu te dis, par exemple, je vais faire un truc très réaliste, donc le fond va avoir une couleur telle, le devant, machin, tu fermes des portes dans le mood, en fait. Là, tu vois, tu as un mood qui est chaud, il a dit, on va faire une ambiance chaude. Ouais, ça va. Et ça, c'est dur de faire des décisions aussi, de faire des choix. Ça, c'est beau, ça, putain. Le dragon, là, que tu viens de passer, avec le fond, il paraît bleu, mais en fait, il n'est probablement pas très bleu, le fond, mais le dragon est tellement rouge. C'est ça. Et là, pareil, tu as un mood, tu vois, ici aussi. Et tu peux avoir des moods pour tout, tu vois, par exemple, là, tu as avoir un truc plus réaliste, parce que le mood est beaucoup plus calme, beaucoup plus, on se promène, on observe, tu vois. Donc, tu as un mood plutôt réel, au niveau des couleurs. Après, tu vas avoir des moods... C'est plus difficile à faire, je trouve. Ça ? Ouais, je trouve, Là, il y a plein de couleurs, quoi. Et c'est ça, tu vas gérer beaucoup plus de musiciens, entre guillemets, que celle d'avant, où tu as, tu vois, trois couleurs, quoi. Là, toi, tu as encore un autre mood, parce qu'il faut que ça fasse peur, il faut que ce soit froid. Donc, en fait, penser au mood, ça peut vachement aider déjà, de base, ton truc. Donc, si on revient sur le robot, déjà, on réchauffe un peu tout, là, tu vois. Là, je passe à un glacis, en fait, sur le bras, etc. Si le fond, on le fonce, je vais foncer le fond, toujours dans ce mood un peu rouge. Tu peux avoir des zones plus bleues, plus tu vas vers le haut, par exemple. Alors, c'est ça, foncer aussi, au début, je voulais foncer plus, et puis après, je me suis dit, mais avec la fumée, les particules qu'il va y avoir à cause du feu, je n'avais pas trop envie d'en mettre non plus. Et puis, pour avoir des valeurs, quand même, les plus foncées, et puis les plus, les plus foncées, et à la fois, les plus claires sur le robot. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, je vois. Mais là, tu vois déjà, on crée une, là, c'était plus froid, là, t'es plus chaud. D'accord ? Donc, ça te fait une transition, qui est comme tout à l'heure, sur l'histoire de la sculpture, et agréable, au niveau de l'œil. je suis d'accord. Et ensuite, tu peux t'amuser, tu restes dans la même valeur, mais tu vas partir plus sur des violets, par exemple. Tu vois, ici, on peut mettre, hop, une petite touche violette légère. T'es où, t'es où, là ? Je t'ai là, ici, moi. Ok, ok, yes, voilà, là, c'est clair. Tu vois, pourquoi pas, il y a une zone plus bleue, même, à un endroit, genre en haut à droite. Je te mets un petit peu. Toujours en restant des valeurs ultra foncées, puis tu... Tu restes dans les valeurs, voilà, exactement. Ok, et ensuite, tu descends vers le feu. T'es sûr que je le fasse à la souris, ça va, t'arrives à suivre ? Si tu veux, si tu veux, ouais, moi, ça sera plus clair pour moi, c'est vrai que j'ai du mal à voir. Vas-y, on va être à la souris, donc il ne faudra pas me juger, par contre, ça va être assez... Donc, allez, go sur Photoshop, on repasse. Du coup, je vais reprendre le truc du départ. En fait, je pense que t'as des valeurs qui sont très, très hautes, là. Tu connais les concepts d'exposition ? T'exposes pour les lumières ou t'exposes pour les ombres ? Yes. Voilà, je pense que... Explique-le, explique-le pour les gens. Ouais, ok, donc alors ça, la différence, par exemple, qu'il y a entre une peinture comme ça et une peinture... On va prendre les deux côte à côte, ça sera mieux, voilà, comme ça. Là, pour toi, quelle est la grosse différence au niveau de l'éclairage entre les deux ? Vu qu'on parle de ça, celle qui est à gauche, elle est plutôt exposée pour que les ombres soient visibles, on voit bien dans les ombres, et les lumières sont plutôt grillées, et celle qui est à droite, c'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Mais c'est toi, en plus, qui m'avais parlé de ces concepts la première fois quand on s'est rencontré. Je connais, du coup, ça m'avait fait gamberger, et puis je te dis oui, et puis en fait, c'est toi qui savais. Voilà, donc en fait, souvent, on choisit si on expose pour les ombres ou les lumières, c'est-à-dire que si on expose pour les ombres, en fait, la zone d'ombre va être pas mal modulée, là tu vois, au niveau des couleurs, des températures, et là, la zone de lumière, par contre, elle va être grillée. Donc c'est-à-dire que la valeur va être aplatie. Si on synthétise, en fait, là tu vois, on peut brûler tout ça. il n'y a rien. Voilà, tac, 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 et du coup, tout se passe dans les ombres. Et si on expose pour les lumières, en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans les ombres, là, on peut tout aplatir, d'accord, et tu vois que dans les lumières, c'est là où il y a des micro-variations de valeurs, de couleurs, etc. Donc en fait, tu choisis ton camp, entre guillemets, quand tu vas exposer, enfin, dans ta composition, quand tu vas choisir l'exposition. Et c'est vrai que ici, oups, où est-ce que t'es ? Où est Marc ? Voilà. Ici, tu vois que là, t'es exposé pour les lumières, grosso modo, mais en même temps, pas à 100% non plus, parce que t'as pas mal de tons intermédiaires. c'est un peu contre-intuitif comme concept, en fait. Moi, de base, j'ai envie de tout rendre visible. Et s'il y a des choses que je ne rends pas visibles, ça va être plutôt dans l'ombre, où je vais m'amuser dans les zones un petit peu de tombeaux d'occlusion, etc., de faire un noir qui va être un peu flou, qui va déborder sur le reste. Et donc, de ne pas trop mettre de détails dans les ombres, mais pas zéro non plus. D'ailleurs, on le voit bien sur les mécaniques autour de la tête du robot, sous les épauliers, etc., qui a quand même pas mal de détails. Ouais, parce qu'en fait, exposer pour la lumière, ça va permettre d'avoir plus de sensations de volume, etc. Alors qu'exposer pour les... Enfin, exposer, tu veux dire, pour griller les lumières ? Non, justement, non, justement. Mais c'est ça, le truc, c'est que j'aime bien aussi... C'est pas que j'aime bien avoir des lumières grilles, mais en général, j'en ai. Ça me vient du tatouage et ça me vient du dessin. Et en fait, vu qu'en tatou, la lumière la plus forte qu'on peut avoir, c'est la peau, on en laisse beaucoup parce que si on commence à trop mettre du gris partout avec les années, ça devient un peu foncé. Donc, il y a une déformation professionnelle un petit peu, mais c'est vrai que j'ai conscience que traduire ces délires en fait, de noir et blanc à la couleur, c'est pas toujours pertinent. En fait, il y a des fois, il faut... C'est autre chose aussi, quoi. Attends, je cherche une brush à peu près correcte pour... Parce que j'ai dis, tu vois, en gardant la même valeur, on peut partir sur un violet par exemple à un endroit. Pourquoi pas. Là, plus tu montes, plus tu peux refroidir. Ça fonctionne bien. et plus tu descends, tu veux dire que du coup, pardon, je disais, plus tu descends, du coup, plus on va se réchauffer. Tu vois, tu peux avoir ta zone dans le fond de contraste froide vers le haut et plus tu vas descendre, plus les choses vont se réchauffer, et plus du coup, elles vont aussi potentiellement monter un peu en valeur. Donc là, déjà, tu vois que dans ton fond, tu as un mood qui est quand même plus en place et aussi, on est redescendu en valeur parce que ta valeur était un petit peu haute. C'est vrai que du coup, ça va me permettre aussi d'appliquer une couleur locale plus saturée au niveau de là où les lumières sont grillées maintenant que le fond est plus foncé. Exactement. Tu vois que tu peux même jouer sur un énorme effet de chaud-froid pour amplifier encore le truc. Plutôt qu'ici, dans les lumières de l'armure, te dire, ok, on est plein pot exposé, donc je vais monter très haut en valeur, tu peux te dire, en fait, ma source lumineuse va être ici, ici, ça va être un peu plus éclairé mais quand même moins parce que là, tu vois, en fait, les lumières sont en compétition. Ça te crée, en fait, une zone d'intérêt qui est ici et une zone d'intérêt qui est ici. Alors que ce serait plus intéressant d'avoir une zone d'intérêt ici et ensuite, l'œil se balade vers le haut, si tu veux. Les ombres sont toujours plus saturées que les lumières aussi, enfin, généralement. Là, tu vois, les coups de violet sont bien saturés, par exemple. là, tu peux avoir une zone qui commence à transitionner vers la lumière du bas. Et limite, tu vois, tu n'es pas forcé de détailler ça de ouf parce que c'est un petit peu en atmosphère. Tu vois, ici, je viens de brûler l'angle du bras. Ok. Ouais, tu l'as mis dans le fond, quoi. Ouais, c'est ça. Pour créer, ça te créera aussi plus d'atmosphère. On commence à se réchauffer. Et là, du coup, en bas, tu peux, là, tu peux, maintenant, tu peux y aller beaucoup plus fort. Ah ouais, tu veux dire, mais il faut vraiment de la saturation puissante dans les zones d'ombre. Exact. Là, tu peux monter aussi. C'est pas mal, ouais. Ah, du coup, ça change, ouais, ça change. Le robot, depuis le point focal, c'est plus la sans vie, quoi. Oui, le robot, en fait, on le devine, mais tu vois, ce qui est important, finalement, c'est aussi ce qui se passe ici puisque tu as choisi d'avoir ton contraste. Là où tu as le plus gros contraste, souvent, c'est là où l'œil va s'accrocher en premier. Ouais, bien sûr, puisque c'est du feu, c'est difficile d'avoir un plus gros contraste ailleurs. Bah ouais, c'est ça. Là, tu peux du coup brûler à fond le truc. Quand tu dis brûler, tu veux dire saturer en masse ou enlever les détails ? C'est remonter en fait en valeur et en saturation. Ok. Ouais, c'est pour ça, du coup, j'imagine que tu es sur une approche de la peinture de plus en plus directe où tu fais de moins en moins de couches de transparence et tout parce que pour partir sous des saturations comme ça, faire des grisailles, c'est pas forcément ce qu'il y a autre de... Ouais, c'est pas le plus adéquat, on va dire. Là, tu vois, ce plan, il est exposé pareil que là, mais il va être plus chaud forcément parce qu'il est dans le... dans le truc du dessous, quoi. Ici aussi, tu peux ici éclairer un peu. Ça permet de garder les saturations propres. Ça, ça va être exposé vers le bas, cette partie, donc de la main. Donc forcément, ici, on va être... Oups. On va être plus... plus chaud. Ouais. Et là, tu peux avoir un beau contraste avec un bleu bien saturé au-dessus. Enfin non, trop, beaucoup trop. Tac. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est beaucoup plus saturé, du coup, quoi. Putain, c'est ouf. Ouais, si tu... Même le violet, il pourrait être plus violet en haut, encore. Ouais, là, je me disais plutôt l'inverse, là, peut-être le grisé un peu, toi, là, je mets un espèce de gris vert un peu au milieu, là, pour le contrebalancer quand même un peu, qui sera pas trop violent, qui reste logique, en fait, vis-à-vis de ce qui est autour. Et même ça, on pourrait le mettre un tout petit peu de chaleur dedans. Voilà. Hop. Tac. Le sol, ici, c'est bien. Là, le premier plan qui est plus foncé en valeur, ça crée un vrai contraste de valeur, mais tu vois, on peut le réchauffer un peu aussi. Je viens de mettre un glacis, là, tu vois la différence ? Ouais, ouais, avec la. Tac. Et après, tu peux t'amuser avec une lumière qui vient du dessous, quoi. Oui, voilà, ça s'appelle, il faut refaire sa lumière, du coup. Pourquoi ? J'avais mis aussi les yeux, qui étaient, tu sais, les yeux un peu lumineux, là, c'était pas mal, histoire de refaire un focal, un peu sur le robot. Mais je trouve que, t'as dit un truc intéressant tout à l'heure, tu parlais de, du fait de faire un choix au niveau du mood, et ça veut dire aussi, éventuellement, faire un choix au niveau du point focal, parce qu'une illustration comme ça, tu peux lui donner plusieurs points focales, selon ce que t'as envie de faire. Pas forcément plusieurs à la fois, mais tu peux décider que c'est le robot qui est important, ou que c'est les gens qui est important, ou que c'est les armes. Exactement. Et ça, c'est toujours difficile de faire un choix, parce que moi, j'ai envie de tout faire, tu vois. Ouais, il faut jamais oublier, en fait, quand tu peins, que t'es comme un metteur en scène, en fait. Tu diriges un truc, et en fait, quand tu diriges un truc, t'as envie que le spectateur, il comprenne où est-ce que tu veux aller. D'accord ? Si t'as une personne qui est au premier plan de la scène, et tu veux donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière elle avec un couteau comme ça discrètement, forcément, il va falloir que t'aies une zone d'ombre de partout, avec par exemple un spot juste sur la personne qui est en premier plan, avec l'autre qui arrive derrière. Attends, je vais repasser en mode pour expliquer ça, parce que sinon, je pense que les viewers, ils vont rien comprendre. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que si t'es un metteur en scène, et que tu veux faire une scène flippante, ou t'as ton personnage principal qui est au premier plan, avec un meurtrier qui arrive derrière, t'as avec son couteau et tout, t'imagines que t'es au théâtre, toi t'as assis en spectateur. Forcément, tu veux que le personnage principal soit dans la lumière, qu'on voit rien du fond, et qu'on voit le personnage avancer petit à petit, plus il se rapproche vers la lumière. Donc forcément, tout ce qu'il y a dans le fond, ton concept, c'est que tu veux que la personne qui est au premier plan ait l'air vulnérable, qu'elle soit au milieu de l'obscurité avec l'autre qui arrive. Donc forcément, tu vas pas faire tous les détails du fond de la scène. Tu vois ? Inversement, tu veux dans un film donner l'impression que ton personnage arrive en haut d'une crête, et voit tout un paysage avec un village, plein de trucs et tout parce qu'il vient de, je sais pas, de marcher tout seul dans la nature pendant X temps. Bah là, au contraire, tu veux tous les détails, tu veux les petites maisons, le fleuve, les cheminées, le truc, parce que justement, le but, c'est qu'on comprenne qu'il revient dans une civilisation, il est renouveau, immergé dans un environnement précis. Donc en fait, dans une situation, tu vas wash out tous les détails et dans l'autre, tu vas au contraire en mettre plein. Donc en fait, ça dépend vraiment de ton propos de base. Et souvent, quand on commence, on a tendance à être tellement obnubilé par ce qu'on peint là tout de suite, c'est-à-dire que par exemple, je vais faire une main, je vais être sur la main, puis je vais faire l'arbre, je vais être sur l'arbre, qu'en fait, on va complètement oublier de diriger de manière générale. Tu vois ? Et ça, c'est un truc... Ça fait un peu cacophonie au final. Voilà, c'est ça. Quand tout le monde se met dans son coin, c'est le bordel. C'est ça. Et c'est un truc tout au long de ta carrière, c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit. Par exemple, moi, la peinture derrière avec les trucs, c'est pareil. Je me dis, comment je vais faire pour mettre un mood ? Qu'est-ce que je vais mettre en avant ? En avant, ça va être le... Attends, je vais mettre le... Tu as beaucoup d'éléments en plus. Ouais. Je ne sais pas, il y aura peut-être une image ou quoi sur le... De l'image dont je veux parler, mais en gros, si c'est le train et les cavaliers qui poursuivent le truc, c'est ça le plus important. Le concept en tant que directeur, c'est un train qui est poursuivi par des bandits. Donc, je ne vais pas commencer à m'amuser à mettre un full focus sur une fougère au fond, par exemple. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas pouvoir détailler, mais c'est-à-dire que le focus doit être au bon endroit. Par exemple, si on prend les peintres que tu aimes bien de la Hudson, en gros, ça, ça va être un exemple pour ne pas que les gens pensent que ça veut dire qu'il ne faut plus mettre de détails. C'est simplement comment tu vas diriger, en fait, ta mise en scène. Tu vois qu'ici, ce qui est important, le mec, il s'est dit je veux un effet de lumière. Tu peux zoomer ? Tu peux la mettre en grand pour que les gens apprécient parce que c'est une peinture incroyable celle-ci. Voilà. On est bon là ? Ouais, c'est pas comme l'original, mais ça, c'est pas la fin. Ouais, voilà, donc le mec, il s'est dit je veux un effet de lumière type divin, etc. C'est ça qui est important dans un paysage épique, etc. Donc tu vois que là, si tu tournes la tête et tu regardes l'écran, le premier truc que tu regardes, c'est ça, on est d'accord ? C'est pas ça là, ici. Si le premier truc que tu regardes quand tu tournes, c'est ici, le mec, il a raté son coup parce que du coup, tu vas te concentrer sur un arbre avant l'effet de lumière. Donc en fait, c'est là où il faut dire ok, le contraste le plus fort va être ici, le contraste le plus chaud va être ici et plus on va s'éloigner de ça, plus justement, on va redescendre en différence et du coup, tout ça, c'est de la lecture secondaire par rapport à la lecture principale qui est là. Donc tu peux rester super détaillé tout en ayant une direction artistique. Tu prends Aïva Zovski, c'est pareil. Tu vois, là par exemple, il a choisi quoi ? Il s'est dit je veux qu'on ait la sensation que mes marins y soient vraiment dans la tempête entre la vie et la mort, etc. C'est une situation tendue, d'accord ? Donc en fait, il a mis son bateau au milieu avec les valeurs qui se foncent entre le bateau et le fond comme si le bateau était à la limite d'être englouti, perdu, etc. et en même temps, il est entre la lumière, d'accord ? Et donc un peu la vie et la mort. Donc là aussi, il y a une direction artistique. Le bateau, s'il a commencé à le faire super détaillé avec tout le bois et tout, avec des valeurs plus hautes, il n'y aurait pas de toute façon que le bateau est en train de s'enfoncer et potentiellement sombrer. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, c'est hyper tentant d'ajouter tous les détails. Et pourtant, c'est hyper tentant. Donc en fait, il faut vraiment arriver à se retenir pour s'amuser ensuite sur les détails aux endroits qu'il faut. Tu vois que là, l'eau est détaillée, le bateau, finalement, tu as tous les câbles, c'est super réaliste, mais ça reste dirigé en fait. Et ça, c'est super important parce que si tu ne le fais pas, il faudrait que je trouve une peinture ratée, ça va être plus dur. Donc on va rester sur les peintures réussies, franchement. Après, c'est sûr, selon les mots-clés que tu poses, les peintures ratées, ça va être compliqué de détrouver. Ouais, c'est ça. Tu vois ça, par exemple, ça, ça peut être pas mal pour ton robot. Ouais, apparemment. Tu vois que... Tu vois, là, au niveau des valeurs, il va loin. Autant dans les clairs, il n'y a pas de blanc, autant dans les noirs. Putain, c'est foncé. Alors, ouais, là, c'est parce que la photo n'est pas de bonne qualité. Ça aussi, il faut faire attention. Les reproductions de photos, souvent, ça brûle aussi les valeurs. En réalité, là, c'est beaucoup plus clair. Ok, ok. D'accord. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que pareil, les nuages, tu vois, il va choisir quand même d'avoir beaucoup moins de détails dans ces zones-là pour que le focus récisse ici, tu vois. Ouais. Donc, en fait, ça va être comme un morceau de musique. Tu vas choisir quand est-ce que tu dis à ton guitariste qui est hyper technique de faire son solo devant la scène avec ses mains qui vont à fond. Et quand est-ce que tu dis, oh là là, maintenant, doucement, il faut faire de la rythmique, quoi. Tu vois ? Ouais, clairement. Est-ce que tu pourrais montrer un peu comment tu as fait pour saturer sur le robot sur une autre peinture que je t'ai envoyé un autre exemple ? Tu m'as dit quoi ? De faire un autre exemple colorimétrique sur une autre expérience de couleur, entre guillemets. Sur tes peintures ? Sur une autre des peintures que je t'ai envoyé. C'est celle où il y a un genre de pont qui s'éloigne vraiment avec une grosse perspective vers un point de fuite avec un bâtiment cassé. Puis, en fait, il y a des animaux devant, il y a de l'eau qui débarque. Ah oui, 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 je vois. OK. Alors, je te la... Attends, je la mets... Yes, ouais, ça. Donc, tu vois, cette peinture, j'en suis content. Mais, je pense que, tu vois, je suis parti... Tu vois, si je dois me faire un peu une critique de moi-même, je suis parti dans le ciel, les nuages sont probablement trop blancs. Et puis, aussi, dans les roches, dans les parties lumineuses, j'ai un peu grillé la lumière. Et en fait, surtout, ça manque de saturation dans les parties lumineuses. Et même, tu vois, par exemple, sur les animaux, ça manque de saturation. Et j'ai eu du mal à les... L'eau aussi... Enfin, je trouve que ça manque de couleurs, en fait. Ça manque de couleurs. Il y a un côté un peu... Voilà, il y a un côté un peu, tu sais, comme je disais tout à l'heure, un côté un peu terreux, entre guillemets, où ça fait un peu... Peinture un peu, on dirait qu'elle a été faite à la bougie dans un vieil atelier pourri, tu vois. La bougie, quoi. C'est vrai que c'est à l'époque où tu peignais à la bougie. Respect pour les maîtres, franchement, qui peignaient vraiment avec des conditions plus difficiles que les nôtres. Donc, en fait, là, déjà, moi, je trouve que la DA, elle est bien parce que tu t'es dit, je veux que la ruine, ce soit l'élément principal et elle est massive. La quoi ? La DA ? La direction artistique. Ah, pardon. Ouais, la direction artistique, en fait, c'est tous ces choix dont on parle que tu vas faire en amont en tant que metteur en scène. Tu vois que là, ta ruine, elle est massive, il y a un gros contraste, elle est lourde. C'est comme le bateau qui était bloqué dans les nuages, dans la tempête. Ça renforce ce côté, justement, imposant. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, tu vois que cette zone, d'accord, par rapport à cette zone, tu as le même degré de valeur, la même couleur, etc. C'est là où aussi, tu sais, tout à l'heure sur la fameuse... Donc, tu te rappelles, là, tout à l'heure, quand on avait la colonne et on se t'est dit que cette zone et cette zone, du coup, vont avoir des variations, c'est-à-dire que tu vas avoir des températures qui varient en fonction de quoi tu descends. Et bien, c'est pareil aussi dans la profondeur, c'est-à-dire qu'entre... Oups. Tu vois, entre cette zone et cette zone, tu peux avoir des variations. Ça marche vraiment en trois dimensions. Donc, en fait, déjà, si ici, tu éclaires un tout petit peu... Pareil pour derrière, tu vois, ça crée un côté beaucoup plus atmosphérique d'un coup, ça recule, en fait. Ouais, ouais. Ajouter un peu de perspective atmosphérique, quoi. En fait, c'est ça, le truc, c'est que j'ai tendance à en mettre beaucoup de la perspective atmosphérique, du coup, sur cette peinture en particulier. J'ai essayé de ne pas trop éclaircir, quoi. Mais c'est vrai que là, du coup, ça donne un côté plus pertinent. Ouais, c'est très léger, tu vois. T'es pas forcé d'éclairer en mode brut comme si le truc était à 10 km derrière. Mais tu éclaires légèrement, quand même, ta valeur. Ici, tu vois que t'es en premier plan. Pourquoi pas avoir, par exemple, une couleur un peu plus prononcée que du noir, entre guillemets. Pourquoi pas partir sur une couleur... Ouais, foncé, mais saturé, quand même. Voilà. Il faut toujours que tes foncés soient un peu saturés. Alors, la salle violée, c'est peut-être pas la bonne truc. Je sais pas si on pourrait pas le réchauffer. Mais en même temps, putain, en paysage extérieur, ça serait plutôt froid, du coup. Bon, on est quand même pas loin, quoi. bon, là, c'est des vieilles roches qui ont une couleur quand même locale assez importante. C'est pas du marbre. Qui est peut-être que là, dessous, comme il y a la rivière, on peut taper sur quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus vert. Ouais, c'est pas mal, ça rajoute une lumière réfléchie et intéressante. Ouais, voilà. Alors après, je suis pas exactement dans les bonnes... t'as pas dit, voilà, c'est mieux. Il faudrait peut-être... Là, t'as l'intuition, je sais pas, je le sens un peu plus rouge là-haut, Mais là, c'est trop. Tu vois, c'est vraiment... Là, on est vraiment... Je t'attonne, en fait, et tu vois que je suis beaucoup plus dans des côtés plutôt intermédiaires gris que des grosses saturations. Oui. Là, t'as utilisé peut-être un peu... Peut-être le blanc n'était pas nécessaire. T'aurais pu rester un peu plus compressé, tu vois, dans la valeur. T'as peut-être monté trop blanc. Et là, pareil, en fait, ça, ces zones de vert avec du blanc, forcément, c'est là où ça t'a donné un côté vachement... Comment dire... Je sais pas comment... C'est quoi ton terme que tu disais tout à l'heure, un peu délavé ou je sais plus quoi. Ah, l'éteux. L'éteux, voilà. Tu vois que là, si tu restes... Déjà, tu repars sur une valeur un peu plus basse, t'es monté trop en valeur sur le vert, je pense. Ok. Ouais, le fait de faire un truc plus saturé, finalement, ça se perçoit comme étant de la lumière aussi, quoi. C'est ça, exactement. Wops, n'importe quoi. Ici, pareil, tu peux resaturer un peu. Devant, j'avais passé quelques glacis de rouge pour avoir un premier plan un peu rougeâtre qui s'avance vers nous. Mais bon, je l'ai fait avec un peu de timidité, si t'es pas... J'ai eu du mal à y aller franco. Ouais, tu vois, moi, je serais resté sur un truc comme ça, moins sombre. Ok. Et un peu plus vert, en fait. En fait, le fait de ne pas aller trop bas ou trop en valeur aussi, ça te permet de bien contrôler les températures. Là, forcément, si ça c'est près de l'eau, ça va être un peu plus brun. la roche, elle va être parce qu'elle est plus humide aussi, je sais pas, tu vois, j'imagine. Là, tu peux avoir un contraste où la roche est plus... Tu vois, typiquement, sur les morceaux de roche à côté de là où tu es, il y a des paquets de lumière qui sortent. On voit que la roche est lumineuse, voilà. Et là, justement, comment tu vas faire pour saturer de sorte que ce soit quand même lumineux ? Parce que finalement, c'est pas beaucoup plus clair que le fond où il y a l'eau. Ouais, bah là, je pense que simplement, c'est pas monter trop en valeur. Tu vois, toi, t'étais monté un peu trop comme sur l'herbe. Moi, j'aurais mis un truc comme ça. Ça suffit, en fait, tu vois. Ouais, ok. Moins clair et plus marrant. Zoom un peu dessus. Ok. Ouais, ça fonctionne. En fait, j'ai des zooms pour que tu vois les trucs de manière générale parce qu'en fait, comme c'est fait à la souris et en digi et vite fait, de près, en fait, c'est bordel. Là, c'est juste pour qu'on, de loin, on voit comment les choses se modulent. Pareil ici, les roches, t'es parti. Pardon ? Non, bien sûr, mais sur mon écran, j'ai déjà un petit écran, en fait, donc de toute façon, c'est loin. Ah, ok. Là, pareil, t'es parti peut-être un peu en valeur. Tu vois, je redescends juste la valeur légèrement, mais ça permet d'éviter cette surexposition. Tu vois, là, ici, cette zone, ça, là ? Ouais. Regarde. Ouais, ouais. Hop. On redescend. Franchement, du ton local aussi. Si ta pierre, elle est de base grise et qu'en plus, elle est haute en valeur, forcément, tu n'as pas vraiment plus saturé comme un bourrin, tu vois. La saturation, par contre, si l'herbe, elle est bien verte, là, forcément, ça va saturer plus. La saturation, ça va dépendre, en fait, du matériel aussi et de la couleur du matériel. Ouais, là, par exemple, tu vois, le rocher, il est proche de l'herbe et de l'eau. On a beaucoup, beaucoup de verre. Je pense qu'on va être plus vers une température chaude à ce niveau-là. Plus clair aussi, ouais. Et là, j'avais foncé comme intérêt. Ouais, là, tu étais parti fort foncé, ouais. Tu vois, hop, ça va être influencé par l'herbe. Là, du coup, la zone d'herbe, elle liserait, elle n'a pas de raison d'être aussi foncée parce qu'elle est entre l'eau et le banc d'herbe, donc, tu vois, un truc comme ça, ça suffit, quoi. Pour montrer le côté foncé. Ouais, c'est difficile de ne pas aller trop loin dans les valeurs. J'ai toujours tendance à vouloir contraster comme un psychopathe. Ouais, ouais, c'est un truc. Mais après, plus tu vas prendre le réflexe de rester dans une zone plus intermédiaire, plus ça va être, ça va devenir seconde nature. Après, ça t'aura plus problème. Hum, ouais. Tu vois, là, ok, on passe ça. Le verre de l'herbe, je l'aurais mis plus, parce que ce qui est intéressant aussi, là aussi, dans le concept, pareil, dans la direction artistique, c'est que t'as une ruine, mais en même temps, la vie a repris son cours autour, donc, tu peux avoir une nature luxuriante et aussi saturée, c'est intéressant, tu vois. Ouais, carrément. Bah, c'est ça, ouais, c'est complètement ça, l'idée, ouais. Les biches. Je vais en faire d'autres, des peintures comme ça, j'adore. Ouais, c'est vraiment beau. Les biches, pareil, tu vois, tu peux... En fait, les biches, ce qui s'est passé, c'est que t'as voulu monter la couleur et du coup, t'as monté la valeur. Là, si je zoome sur cette biche, tu vois, clairement, wops. Ouais, ouais, mais c'est bien, là, parce que tu viens de faire ceci, c'était pas mal. Même au niveau de... Parce qu'elle est à l'ombre, en fait. Ah, elle est dans l'ombre ? Ouais. ça se voit. Alors ça, ça se voit pas. C'est pas évident, ouais. J'aurais dû monter sa température plus avec une couleur plus foncée et plus saturée, parce que pour moi, elle est dans l'ombre du pilier, en fait, tu vois. D'accord. Alors, ce serait bien de ne pas l'avoir dans l'ombre parce qu'il y a du sombre derrière, du coup, ça la fait ressortir. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai fait ça, justement, que je l'ai laissée claire, même si je savais qu'elle était trop claire pour un animal. J'en étais conscient, il y avait trop de différences sur son corps entre la zone à l'ombre et la zone à la lumière. Du coup, en fait, il y a une différence qui devrait pas exister et j'arrivais pas à la placer à cause du fond, justement, qu'il pensait. Exact. Et tu vois là, par exemple, je mets les zones de lumière, je suis plus bas en valeur. Mais du coup, j'évite de mettre ce blanc, en fait, qui vient salir, en fait, entre guillemets, la couleur. Pareil derrière, tu vois. Là. Pourquoi pas mettre une variation plus verte aussi, comme le truc, il est entouré de vert, là, à cet endroit-là. Pourquoi pas avoir un gris ? C'est très léger, mais un peu plus verdâtre. Hop. Très léger. En fait, là, je viens recompresser tout. Tout était un peu trop hors truc. Ouais, c'est ça. Tu vois, je remets des coups de compression. Alors là, par contre, j'ai fait trop chaud. Hop. Et là, tu peux avoir un beau dégradé, par exemple, si tu veux avoir un truc qui descend. Vers le sombre, tu as un dégradé de valeur et en même temps, un dégradé de température. C'est grave. Alors, les zones pareilles de sombre, sur les arbres, ça va pas être du noir, ça va être un vert, mais un vert type émeraude, un peu plus froid. Hum. Et dense. Voilà, tu vois, ça, et ça tend... Là, c'est comme si on est en fait en train de recolorer entre guillemets l'image qui était vachement tonale. Tout à fait, ouais, exactement. Et l'arrière est très très beau, là. C'est vraiment type de Vinci, là. C'est magnifique, ça. Ok. Cool. Voilà. Et là, pareil, si dans l'ombre, tu peux compresser. Tu vois, imaginons que ça, c'est dans l'ombre, pourquoi pas, le... carrément le foncé. La lumière, elle vient d'en haut à droite, on est d'accord ? Tu vois, là, tu es dans une zone d'ombre et pourtant, tu as plein de détails. Si tu exposes pour les lumières, rappelle-toi que les ombres vont être compressées, du coup. Ouais. Et là, il faut pas que je sois trop bleu, sinon ça recule trop, là. Ouais, mais peut-être au contraire, peut-être même un truc vers le bas, surtout peut-être du vert ou du chaud, clairement vers le bas. Le haut, effectivement, un peu bleu-violet, pourquoi pas, mais le bas, ouais. Ouais, le bas, tu peux aller plus chaud et plus faire une variation, en effet. T'as raison, attends, on va tester. Du coup, après, bien foncer l'arche, l'arche, elle va pas forcément être bleue à l'intérieur parce qu'en fait, la lumière passe pas, elle va pas influencer par le ciel, elle va être influencée juste par le sol et l'eau de l'arche, par exemple, on peut faire ça plus chaud, tu vois. Ouais. Hop. C'est toujours incroyable, tu sais, quand tu parles de ça, justement, des températures, des couleurs, et des couleurs elles-mêmes, d'ailleurs, dans les zones d'ombre, et que tu commences à apprendre aux gens à ouvrir un petit peu les yeux, tu regardes, regarde dans ce coin là-bas, t'as l'impression que c'est jaune, attends, tiens, je prends une photo, puis en fait, tu vas te colorter avec le truc et c'est pas jaune, tu vois. Exact. La perception, la perception, elle est dingue, ça s'éduque, quoi. Exactement. Là aussi, tu vois, l'arbre, tu peux le foncer dans la valeur, le flouter pendant la valeur, tu peux les compresser entre tous les deux, en fait, ça va faire reculer le truc. Et là, du coup, devant, encore une fois, comme tout à l'heure, essayer de plus compresser parce qu'il y a des grosses différences de valeurs, alors que c'est vraiment l'effoncer que dans les zones d'ombre d'occlusion, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, pour résumer, grosso modo, c'est qu'en fait, souvent, dans tes zones de lumière, tu vas avoir tendance à vouloir monter en valeur dans les zones de lumière avec du blanc. Et en fait, du coup, tu wash out la couleur, tu la rends crayeuse. Alors qu'en fait, les zones de lumière, ça va se jouer beaucoup avec plutôt les saturations. Typiquement, l'herbe, tu vois, on est l'arrière de l'herbe. Cette couleur, tu vois, je suis ici, au milieu, donc en valeur intermédiaire. Et toi, au début, tu étais plutôt dans un truc comme ça, quoi. Toi, tu étais beaucoup trop... Donc, en fait, garder à l'esprit que les valeurs sont beaucoup plus intermédiaires en général que ce qu'on pense. est que l'effet de lumière peut être fait notamment avec les saturations et ça va t'éviter ce côté crayeux, laiteux. OK. Ouais, je vois le genre. mais effectivement, la lumière, elle a un côté beaucoup plus il fait jour. Et pourtant, bon, ça a pris 10 minutes. Si tu te penchais plus sur la question, ça aurait un côté encore plus réaliste. C'est ça. Et après, tu vois, si tu veux détailler, en fait, tu prends les choix que tu as faits, donc de couleurs, etc. Et simplement, tu affines petit à petit, tu mets des petits pouces à faire des petits trucs, des petits machins, etc. Et tu affines, tu affines, mais tu restes dans ce même schéma le meilleur terme, c'est la direction artistique, je pense. Le choix que tu as fait, quoi. Ouais, je vois le délire. Et après, niveau pour le ciel, par exemple, tu ne penses pas que le ciel, il est un peu blanc, un peu flash ? Après, j'avais bien envie de créer justement ce côté un peu contre le jour. En fait, ça ne me dérange pas parce que... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, continue. Parce que dans ton plan de valeur, regarde, tu as choisi qu'il y a un fort contraste entre la ruine et le ciel. Donc là, si tu veux, le plan de valeur, tu as une valeur foncée en gros qui va être la ruine, le premier plan. Tu as ton ton intermédiaire qui va être là, grosso modo. Et tu as le fort contraste qui va être là. Donc l'action se passe sur cette zone-là, tu vois. Donc ça fonctionne. Pour moi, il n'y a pas de souci avec le ciel. Au contraire, si le ciel, tu le mets trop sombre, tu vas voir que ça va du coup enlever cette sensation de contraste et on va perdre la puissance du truc. Donc là, tu avais fait un bon choix. Tu vois, là, ce n'est plus du tout le même délire. Oui, clair. On n'a pas du tout. Tu vois, quand tu la passes en noir et blanc, il y a deux minutes, moi, ça me donne de suite envie de remettre du clair dans les animaux, dans le sol. Mon instinct, il veut de nouveau revenir remettre du blanc là où les lumières, elles tapent comme si je faisais un dessin. Tu vois ? En fait, même quand tu fais un dessin, c'est peut-être là le truc qu'on peut bosser. Attends. Même quand tu fais un dessin, en fait, dessin, peinture, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Les valeurs, elles ne vont pas changer. Si tu prends, tu vois qu'il a exposé pour les ombres. Donc, les lumières, forcément, elles sont brûlées. D'accord ? Par contre, si ça, ça devait être en couleur. Ouais, si ça, ça serait beaucoup plus saturé. Ça serait plus foncé, ça que je veux dire. Non, 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 pas plus foncé. Simplement, ce que je veux dire, c'est que tu as une couleur, en fait. Regarde. Imaginons que ce soit comme ça. D'accord ? Quand tu passes en grayscale, tu vois, ta couleur, elle est de la bonne valeur. Donc, en fait, si en dessin, tu over sombre, tu mets le truc beaucoup trop sombre, de base, pour moi, c'est une erreur. Ou trop claire, tu veux dire ? Ou trop claire. Parce qu'en fait, quand tu vas transposer ta valeur en couleur, ça doit rester la même valeur, ça doit rester juste. Tu vois que si lui, il se t'est dit, ah, mais quand on passe en couleur, du coup, les valeurs changent, eh bien, peut-être qu'il aurait mis une valeur comme ça, ou peut-être un peu moins extrême comme ça. Mais du coup, ça, quand tu le passes en noir et blanc, c'est faux. C'est une valeur qui est trop foncée. Donc en fait, le dessin et la peinture, c'est pareil. Tout le challenge, il réside dans le fait de conserver la même valeur quand tu es en couleur et quand tu choisis tes températures, quand tu choisis tes saturations, que ça reste la même valeur. En fait, il ne faut jamais que la valeur soit faussée. Si la valeur est faussée, c'est mort. Donc en fait, si dans ton dessin en couleur, il y a un problème de valeur, c'est qu'à la base, il y avait un problème dans le dessin. Là, je n'ai pas été très clair, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai compris. C'est juste qu'en fait, vu que j'ai toujours en tête, quand je vois des photos, par exemple, d'une certaine époque en noir et blanc, etc., moi, j'aime bien justement quand les valeurs sont saturées. Ça n'a aucune valeur quand on passe les choses en couleur. Mais quand il y a des blancs comme ça qui sont complètement grillés, je trouve que c'est joli, tu vois. Artistiquement, c'est beau, quoi. Mais par contre, quand on t'a après... Comme je disais tout à l'heure, c'est juste un réflexe qui se transforme un peu en salmanie parce que quand tu as mis la peinture en noir et blanc, moi, j'avais de suite envie de remettre du blanc comme si on surexplosait la lumière, comme on ferait avec un appareil photo, d'une certaine façon. Si on veut, pas forcément d'ailleurs. Et au final, mais j'essaierai de prendre la peinture que tu as corrigée, j'essaierai de passer une paire de glacis qui vont assombrir et... Légèrement, ouais. Assombrir et puis saturer, quoi. Exactement, parce que c'est dans cette peinture-là que j'ai en face de moi, regarde, si tu... C'est canon, ces dessins, putain. Ouais, il est beau. Ah ouais, c'est trop beau. Qui a fait ça ? Je sais pas, c'est un artiste que j'ai trouvé, j'ai pas la ref. D'accord, c'est super joli. Ouais. Tu vois que... Il va utiliser du sombre pour les accents à certains endroits. D'accord ? Mais grosso modo, le plan de valeur, il est plus en saison. Ouais, ouais. C'est plutôt un gris, tu vois. Donc, il faut essayer de pas trop partir foncer à chaque fois. Par exemple, si tu prends Sargent, même si tu le mets en noir et blanc, ça reste ce côté old school, d'accord ? Mais tu vois que là, t'es pas non plus 100% noir, quoi. Ouais, ouais. Le 100% noir, ça va être intéressant quand tu veux un truc hyper graphique, par exemple. Ouais. Tu vois ? Là, ça va être cool, tu vois. Mais quand tu restes dans la peinture et le dessin, tu vois que t'es jamais trop foncé. Et pareil, sa zone de lumière, il met CF les biches de tout à l'heure. Tu vois que là, on monte pas trop trop haut et encore, le ton local de la peau est bien plus clair que le pelage d'une biche. Largement, ouais. Donc forcément, le pelage d'une biche qui est de base à un ton local avec une valeur plus basse que de la peau va pas pouvoir se retrouver aussi haut que sur ta peinture, sachant que t'as exposé en plus pour les lumières. Ouais, ouais, carrément. Non, mais je suis d'accord. Tu vois, si tu prends une... En fait, il faut toujours te poser ça, on finira là-dessus. Attends, où est-ce que je suis ? Tu vois, la biche, il faut toujours se poser la question quel est le ton local aussi. Donc le ton local de l'objet, donc de la biche, il a cette valeur. Donc forcément, dans la lumière, sauf si elle est sous des projecteurs énormes, mais du coup, tu vas plutôt exposer pour les ombres. D'accord ? ta valeur, elle va pas monter très haut. Non, effectivement. Par rapport, par exemple, à la nature de ses oreilles qui a une valeur plus haute de base parce que le ton local est plus blanc. Donc ça, c'est un truc qui va vachement t'aider. Ça rejoint les histoires des t-shirts de tout à l'heure. Un t-shirt rouge, un t-shirt jaune. Comme le ton local a une valeur différente, tu vas pas pouvoir partir en full blanc partout, quoi. Ouais, ouais, clairement. Exact. Tu vois que, par exemple, là, la photo, elle est un peu surexposée. Donc il faudrait corriger, tu vois, pour que le verre ici, par exemple, soit moins brûlé. Par contre, le verre ici, il est pas mal. En fait, il faut te dire que c'est ton ton local qui reçoit de la lumière, mais il ne se fait pas arracher de lumière. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Il reste la teinte de ton local, en fait. Mais finalement, ça peut être quand même pas mal foncé. Et après, ça dépend bien sûr de l'heure de la journée. Quand un soleil au zénith à midi, il va avoir tendance à plus brûler les lumières qu'un soleil de fin de journée. Donc, il y a tout un tas de paramètres après. Ouais, clairement. Même le poli de température, c'est pas les mêmes aussi selon l'heure et tout. Ouais. Voilà, voilà. Oh, bah cool ! Beaucoup de trucs, ouais. Beaucoup de trucs. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est des petits réglages fins, en fait, c'est ce que c'est quand tu bosses. Après, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Tu te dis, putain, tu bloques sur un truc, c'est relou, tu vois. Donc, je vais tenter, quoi. Ouais, c'est comme de la musique. Il faut arriver à porter des subtilités, mais doucement, pas trop fort, tu vois. Donc, pareil, tes valeurs, tu essaies toujours de rester dans un truc intermédiaire. De temps en temps, à certains endroits, tu vas monter un peu ou tu vas descendre un peu. C'est des petits réglages. Et ça va t'aider. Souvent, en peinture, on dit que la réalité est beaucoup plus grise, déjà, au niveau des couleurs que tu penses. Il ne faut pas partir full, vert, fluo. Et aussi, au niveau des valeurs, beaucoup plus intermédiaires que ce qu'on pense. Tu vois, on a l'ombre dans un arbre, elle ne va pas être valeur, tu vois, hyper noire. Et la lumière sur une biche, elle ne va pas être super blanche. On reste vachement... En fait, il faut toujours que tu conserves l'identité de la couleur aussi. Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je comprends. Donc, voilà. Ok, Mathieu. Bon, je te remercie. Ouais, je peux te donner une dernière question ou quoi ? Non, là, ça va. Là, j'ai eu assez de réponses. Je vais bosser un peu puis je te rappelle. Ouais, ça marche. Donc, voilà. Sinon, franchement, c'est super cool. C'est vraiment... C'est comme moi au moment où je t'ai expliqué... Enfin, au moment dont je parlais au début, où j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui n'allait pas et c'était vraiment ce dernier layer de la pyramide qui est vraiment les histoires de température, de valeur et de saturation. Et dès que tu vas avoir capté ça, tu vas voir que d'un coup, tu vas faire tes peintures et nickel, tu vois. Tu ne te diras plus, putain, mais il y a un côté laiteux, il y a un truc, je ne sais pas, tu vois. C'est vraiment ce dernier tiers, quoi. Ok. Ok, c'est bon. Parfait. Merci, coach. Bon, je te dis à la prochaine, passe une bonne journée. A bientôt, la même. A bientôt. Allez, bise, Marc. Ciao. Bon, c'était une vidéo assez intense, j'ai appris pas mal de trucs, j'ai hâte de pouvoir les mettre en pratique et ensuite, une fois que ce sera fait, peut-être que je referai appel à lui de sorte à ce qu'il puisse me dire ok, là, on peut re-régler ça un petit peu de façon plus subtilement, de façon plus fine, etc. Bon, c'était une vidéo assez intense, super intéressant, je suis vraiment content de voir qu'il y a encore moyen de faire des choses, notamment au niveau des couleurs, des températures, etc. C'est ça que j'avais envie d'aborder. Il est possible qu'on revoie Mathieu sur la chaîne un de ces quatre s'il en a envie et qu'on a un sujet intéressant. N'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des questions à lui poser, peut-être qu'il y répondra en commentaire, allez savoir. Et puis, en attendant, dessenez comme des fous, penez comme des malades et à bientôt, bye.